alors quel est le budget pour vivre en équateur en 2023 donc c'est la question qu'on m'a posé plusieurs fois par mes abonnés donc il revient assez souvent en 2023 à quel budget je conseille donc ça va être simple pour une pour un couple on va dire je conseillerais entre 1500 pour être bien mais vous pouvez même être avec 1200 euros 1200 dollars voilà si vous êtes au même deux donc ça va 1200 dollars ça dépend de votre style de vie après mais bien sûr mais en tout cas voilà si vous êtes quelqu'un d'assez minimaliste assez normal qui vit pas au dessus de ses moyens voilà qui est en train de vie normale avec 1200 dollars entre 1200 pour parler en euros entre 1200 euros et plus bien sûr donc 2000 3000 5000 et plus voilà pour deux après comme ça voilà vous pouvez bien vous pouvez manger sortir voilà faire des restos faire des petites activités à la plage louer des trucs faire des petites expériences des petites excursions à 1200 dollars à plus c'est très bien pour deux personnes vous pouvez payer tranquillement votre loyer vos charges vos factures votre alimentation tous les mois l'électricité l'eau c'est pas cher l'essence c'est pas cher le logement ça va si vous avez un logement dans les 400 dollars vous en sortez bien vous pouvez trouver des logements à 200 dollars même à 600 et plus et voilà vous avez assez le choix pour si vous voulez des logements pas trop cher après voilà une fois que vous payez votre eau et l'électricité qui vous revient quasiment à rien du tout je crois que l'électricité c'est l'eau c'est une dizaine d'euros même pas je crois que c'est 8 euros et quelques par mois et puis pareil pour l'électricité ça va être une quinzaine d'euros quoi vous payez votre internet voilà 20 25 euros votre assurance santé si vous en avez une si vous en avez besoin si vous ne prenez pas c'est vous qui gérez votre santé mais bon mais voilà en tout après avec les dépenses quotidiennes pour vous acheter votre petit truc et faire vos petits shopping plus les courses voilà vous arrivez à 1000 euros mille dollars quoi les dollars de dépenses si vous sortez au resto et c'est donc ouais en tout pour être bien tranquille voilà pour 2200 dollars à plus après si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas au dessus de vos moyens pareil que vous cherchez pas à faire des sorties tous les jours manger au resto tous les jours faire les activités des excursions des expériences tous les jours et que vous vivez dans un petit à part tranquille vous vous contentez d'aller au marché ou faire vos courses vous payez votre roue ou votre récité si vous avez un appartement avec la wifi c'est encore mieux avec tout inclus donc vous payez juste votre votre logement et puis voilà si vous avez les courses à payer c'est tout quoi en fait donc en gros vous arrivez peut-être fait 200 200 150 euros de course par mois voilà franchement avec entre 700 $ 800 $ et 1200 $ si vous êtes tout seul vous pouvez vous en sortir un équateur entre 800 et 1200 $ donc voilà ça ferait à peu près 750 euros quelque chose comme ça 750 euros et 1200 euros donc ouais parce que vous êtes même en étant avec 750 euros 800 euros vous êtes quand même à vous êtes quand même à deux fois le salaire le salaire minimum qui est de 400 dollars vous êtes quand même deux fois deux fois deux fois et demi quoi si vous êtes à 1200 vous êtes à à peu près à deux fois et demi le salaire minimum donc attention ça veut pas dire qu'en équateur tout le monde fait 400 dollars ça c'est le salaire minimum mais voilà il y en a qui font 1200 $ 1000 $ 800 dollars qui ont des bons postes et qui sont voilà qui sont assez confortables qui vivent bien normalement tout seul ou à deux et qui peuvent payer leur logement et leur bouffe donc voilà entre 800 $ minimum si vous êtes tout seul amis à 1200 et voilà vous pouvez vous en sortir très bien et avoir un salaire assez bien pour l'équateur qui est beaucoup plus que le salaire minimum vous avez un salaire normal ça a l'air normal basique vous allez même en dessous du smic français et voilà vous pouvez vivre quand même très bien même tout seul en équateur entre 800 et 1200 $ donc voilà pour cette petite vidéo pour le budget en 2023 en équateur sachant que les prix ont peut-être un petit peu plus augmenté que ce soit pour les étrangers ou pour les locaux les prix augmentent un peu plus il ya plus de tourisme il ya plus d'étrangers donc les locaux augmentent leurs prix et ça fait augmenter le prix aussi pour les locaux il ya inflation il ya tout ça il ya le pays qui se développe donc les prix augmentent donc voilà ce qui est valable aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans un deux ans cinq ans voilà c'est un pays qui se développe donc les prix se développe également voilà pour cette vidéo je vous dis à la prochaine ciao